Quand tu fais de la musique, c'est très, très, très personnel, surtout comme chanteuse, c'est l'instrument que tu portes en toi. Alors, c'est une façon d'exprimer tes émotions, c'est une façon de faire un partage, c'est une façon de vivre ta culture. Et puis, c'est vraiment une façon d'intégrer quelque chose de paisible et presque méditatif dans ta vie. À 15 ans, mon prof de chambre me disait « Je reprends la chorale Saint-Jean, aimerais-tu chanter? » J'ai découvert la musique dans une autre voix, un peu. C'est une chose d'être devant un groupe de personnes, devant des musiciens, je travaille avec eux, puis chanter. C'est une autre chose d'être dans le cœur d'un groupe qui chante, puis d'entendre tout ce qui se passe autour de toi, d'entendre l'harmonie de la voix humaine. Deux, trois, et... Quand j'avais 18 ans, Laurier m'a demandé de faire partie de son récital de doctorat, et puis je me trouvais à être au centre d'une nouvelle chorale. Encore une fois. Et de chanter les chansons des roses de Morten Lordsen. Et j'ai eu comme une épiphanie un petit peu, comme un moment « aha! » C'est ça que je veux faire. Et on monte de l'étranger. Une autre fois, ce serait bien. Absolument. Regardez la note. Je veux vraiment faire du chant choral. Quand tu travailles dans ce milieu-là, c'est un travail musical qui se fait en groupe, en communauté. Il y a une chorale pour chaque personne, il y a un chef de chœur pour chaque personne. Puis tu dois, en tant que choriste, trouver quelqu'un qui t'inspire. Puis en tant que chef de chœur, tu dois essayer de faire de ton mieux de comprendre le choriste devant toi et de l'inspirer. Le professeur Laurier-Fanelland était en année sabbatique et j'ai été chef de chœur dans la Corée-Saint-Georges et a offert des cours au niveau universitaire. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je veux continuer à pousser mes limites, à grandir, à apprendre. Et si je vais faire ça, je pense que la prochaine étape, c'est le doctorat. Moi, je veux beaucoup de partage à mon père. Me mettre dans des situations où je suis inconfortable, où je dois grandir, je dois apprendre pour pouvoir réussir. Je pense que c'est là où je suis venue.